L'accès au droit est plus ou moins difficile pour tout le monde, c'est à dire aussi bien pour des personnes qui sont sur le sol depuis des années que d'autres personnes, y compris naturellement des migrants. Pourquoi ? Premièrement, on ne connaît pas obligatoirement les adresses, deuxièmement même quand on tape à plusieurs portes, malheureusement souvent c'est pas la bonne porte ou quand c'est la bonne porte on n'a pas toujours le bon document, le bon renseignement et quand on vit une certaine forme de précarité ou la précarité carrément, on baisse les bras, on s'énerve, on s'en va parce que tout simplement on ressemble un petit peu à une balle de ping-pong ou à une boule de flipper et voilà donc en réalité il y a une mauvaise visibilité même s'il y a une bonne volonté de certaines personnes, travailleurs sociaux ou personnes qui travaillent dans des administrations. Très souvent on n'a pas le bon renseignement, on n'a pas le bon accueil, on attend trop longtemps ce qui fait que les choses n'avancent pas. Normalement on est dans une structure d'hébergement pour un temps plus ou moins long, bien souvent malheureusement maintenant des années. Donc au lieu de faire sans nous, pour nous, comme c'est encore trop souvent le cas, que la personne demande ce qu'elle voudrait ou qu'on lui propose à travers la voix du travailleur social ce que la personne pourrait obtenir comme droit, mais qu'il le fasse ensemble. C'est à dire que le travailleur social me donne la bonne adresse, me donne le bon document, mais après pour que je devienne un peu acteur de ma vie, que je commence à bouger pour aller sur le bon chemin, que je fasse les choses et non pas qu'on le fasse sans moi, pour moi, ce qui est négatif et qu'en plus ça renforce, sans aucune critique, la position du travailleur social comme plein de personnes qui sont quelque part des dominants sachants, ceux qui connaissent, ceux qui savent et qui, un petit peu pour mettre en avant leur profession, font pour nous et à notre place, mais ça ne nous fait pas avancer même si on obtient quelque chose. Alors qu'en nous expliquant qu'on a tel accès aux droits à travers telle action, tel document, qu'ils nous cherchent le document, qu'ils nous cherchent la bonne adresse et que derrière, ils prennent le rendez-vous, soit que si c'est compliqué ils nous accompagnent, ce qui est possible, et ce qui se fait de temps en temps, heureusement, soit qu'ils nous laissent le faire seul, mais en attendant qu'ils nous intègrent à cette démarche, premièrement pour qu'on récupère un peu d'estime de nous-mêmes et que d'un autre côté, on fasse aussi les choses en devenant acteur et non pas toujours dépendant. De la rue à l'hébergement, c'est formidable, mais quand on a trouvé l'hébergement, si on est encore sans arrêt sous toute telle, sur domination et qu'on a l'impression de ne savoir rien faire tout seul, on ne peut pas avancer. On demande qu'il y ait un stage de pauvreté qui soit mis en place pour les travailleurs sociaux en priorité et quelques élus, quelques personnes qui font partie de l'administration, etc. Pourquoi ? Depuis pratiquement toujours et même en ce moment, les gens décident pour nous, font pour nous. Donc au lieu de nous accompagner ou de prévoir les choses pour nous, depuis votre bureau, venez avec nous faire un stage à la rue pour voir quelles sont nos conditions de vie, comment il faut se débrouiller sur 24 heures ou 48 heures et voir toutes les difficultés de vivre et de survivre à la rue. Même aujourd'hui, par rapport à ce que l'objectif me prend, on a une belle journée derrière nous, du ciel bleu à un soleil, venez constater quelle est notre vie. Pourquoi ? Simplement pour nous regarder d'une manière plus humaine, deuxièmement pour trouver des solutions plus humaines et troisièmement prendre en considération que nous sommes des êtres humains et que même à la rue, on reste des êtres humains, des citoyens et que nous avons aussi des droits. Simplement le droit à la parole, le droit à vivre, mais vivre si ce n'est dignement mieux qu'à la rue pendant des mois, voire des années. Voilà pourquoi on demande ce stage de profondité. Ne décidez pas de votre bureau, ne nous regardez pas que de votre bureau, venez faire une petite immersion avec nous de manière à voir ce qu'on vit, comment on vit et toutes les difficultés que ça représente.